Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mercredi Invité Dieu est amour Sa nature, ses lois, ses voies Tout en lui est amour Tel il est, tel il a été, tel il sera En celui qui siège sur un trône éternel Qui habite dans une demeure haute et sainte Il n'y a aucune variation Ni aucune ombre de changement Esaïe 57, le verset 15 Abba Kuk 3, le verset 6 Et Jacques 1, le verset 17 Chaque manifestation de sa puissance créatrice Est l'expression d'un amour infini A tous les êtres, la souveraineté de Dieu Assure des bienfaits sans bonnes L'histoire du grand conflit entre le bien et le mal Depuis le jour où il éclata dans le ciel Jusqu'à la répression finale De la révolte et l'extinction totale du péché N'est qu'une démonstration de l'inaltérable amour de Dieu Texte tiré du livre Patriarche et prophète Au chapitre 1, aux pages 9 et 10 Livre écrit par Ellen G. White C'est pour prouver la véracité de ce message Que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde Pour sauver la race humaine Jésus s'est fait chère Et a habité avec nous Parce que c'est la nature de son royaume L'accusation de Satan était que Dieu était égoïste Et que sa loi, impossible à observer Est le moyen qu'il a choisi pour se séparer de l'humanité En lançant son attaque sur la famille humaine Satan pensait créer une séparation éternelle entre nous et Dieu Ruinant ainsi à tout jamais les principes du gouvernement céleste Dieu devait soit changer sa loi Qu'il déclare être fondé sur l'amour Soit détruire ses enfants qu'il prétend aimer Cependant, lorsqu'il s'agit de mesurer l'amour de Dieu Un seul résultat est possible Notre estimation de celui-ci sera toujours inférieure à sa grandeur Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné son Fils pour qu'il ne fasse qu'un avec la race humaine Et pour qu'il meure de la mort que nous méritons Afin que nous puissions obtenir la vie qu'il mérite Depuis le début de la création Le destin de Dieu a toujours été le même Communier avec nous Notre péché, en séparant Dieu de nous A créé un abîme qui semblait insurmontable Comment le destin divin en nous pourrait-il s'accomplir Maintenant que le péché a entaché l'image de Dieu dans nos caractères Et introduit la mort dans notre expérience Grâce à Jésus, toutes choses sont possibles Pour cette raison, sa vie, sa mort et sa résurrection Ont été, sont et seront toujours le seul objet Dignes de notre affection et de notre étude La grande tragédie est terminée Le péché et les pécheurs ne sont plus L'univers est purifié Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse Des ondes de vie, de lumière et de joie Jaillissant du trône du Créateur Envahissent les derniers coins de l'espace infini De l'atome le plus imperceptible au monde Les plus vastes Tant des êtres animés que des objets inanimés S'élèvent par la voix de leur beauté incomparable Et de leur joie sans mélange Un quantique d'allégresse Proclamant que Dieu est amour Texte tiré du livre La tragédie des siècles Au chapitre 42 à la page 594 Livre écrit par L.N.G. White Remue Ménage Où voyez-vous Jésus dans Matthieu 6, verset 25 à 34 ? De quelle façon Jésus a-t-il été votre instructeur personnel Tout au long de cette leçon ? Que vous dit Jésus par ce texte ? En quoi voyez-vous Jésus différemment Ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Sous-titrage ST' 501